La mobilisation en gare de Luçon a pris une toute autre dimension ce vendredi. Cette fois, les manifestants, usagers et élus, se sont déplacés à la Roche-sur-Yon pour faire entendre leur mécontentement devant les grilles de la préfecture. Depuis 33 jours, tous se relaient pour aller bloquer tous les jours le train de l'après-midi. Un mouvement qui ne passe plus inaperçu forcément et les manifestants ont pu se rendre compte et surtout ont désormais quelques raisons d'espérer. D'abord le préfet de Vendée, Jean-Jacques Brault, qui a reçu une délégation composée d'élus et de membres de la DSP, s'est dit solidaire de cette mobilisation. Il comprend les inquiétudes des usagers et s'est engagé à faire passer le message. Premier bon point donc. Deuxième bon point du ministère, celui-là. Dominique Souchet, députée de Vendée, a rencontré mercredi Thierry Mariani, secrétaire d'Etat chargé des transports, qui a proposé deux avancées très importantes. La première, c'est le maintien du TER qui a été créé en remplacement de la suppression du train Lunéa Nice-Nantes, le matin entre La Rochelle et Luçon. Mais vous savez, jusqu'ici, ce train, il devait disparaître après le mois de juin. Et le ministre s'est engagé à demander à M. Pépi de pérenniser ce train, de le maintenir au-delà du mois de juin. Vous savez qu'il est très important pour les étudiants de Charente-Maritime qui viennent vers les établissements de formation vendéens le lundi matin. Et puis la deuxième avancée, c'est sur la question de la modernisation de la ligne. Ça, c'est absolument capital. Vous savez que le tronçon de la ligne qui est le plus malade, c'est le tronçon La Roche-sur-Yon, Luçon-La Rochelle, avec ce fameux pont de la Bretonnière qui est en très mauvais état, que le train ne peut franchir qu'à 40 km à l'heure, donc au pas. Et donc, ce que nous avions demandé, c'est que le reliquat de crédit de l'électrification soit placé entièrement sur ce tronçon La Roche-sur-Yon, Luçon-La Rochelle. Et M. Mariani s'est engagé à donner instruction au préfet de région à, effectivement, que la position de l'État soit la même que la nôtre, concentreront tous les moyens sur la modernisation de ce tronçon. La suppression de l'arrêt du Lunéa, le train de Nantes-Nice en gare de Luçon, ne semble quant à elle pas renégociable. Toutefois, les avancées sont certaines et tous s'en félicitent. La mobilisation n'aura donc pas été vaine et aura permis de se faire entendre, et ce, en haut lieu. Ah oui, les résultats très positifs qu'on a entendus de la bouche du préfet. Donc, un engagement, en tout cas, de sa part, d'épauler le mouvement qui est le nôtre auprès des interlocuteurs qu'il peut toucher, à savoir, bien sûr, le ministère et l'État. Et on espère parler cocher, du coup, la SNCF et puis la RFF. Et puis, d'un autre côté, le préfet de région. Donc, les deux points qui sont importants, puisque, en fait, l'aménagement du territoire, les transports, dépendent en concertation, donc, à la fois de l'État, mais qui a délégué auprès de la SNCF et de la RFF, et puis, donc, de la région, qui elle-même est organisateur. Et c'est à travers les schémas État-région, à travers ce qu'on appelle les SRIT, les schémas régionaux d'infrastructures de transport, que l'on voit les choses, donc, se réaliser. Donc, on peut, aujourd'hui, être optimiste. Être optimiste ne veut pas dire que l'on a gagné systématiquement, puisque tant que les choses ne seront pas actées par écrit, les choses ne seront pas enclenchées sur le territoire, sur le terrain, eh bien, on ne pourra pas dire réellement qu'on a gagné. Plus fort on va crier, et cela va perdurer, aussi pour que l'on s'en aille, laisse le train rouler sur nos rails, merci s'il t'a compris. Dans l'attente de la confirmation, maintenant, écrite, des promesses faites par Thierry Mariani, la mobilisation va cesser. Toutefois, tous restent très vigilants. Effectivement, on fait une pause, aujourd'hui, donc, on va arrêter. On attend d'avoir, on doit, normalement, avoir un courrier de M. Mariani. On va avoir aussi des réponses de M. le préfet. Donc, nous, on joue au jeu, enfin, on dit bon, ben ok. Donc, dès qu'on aura ces renseignements, ces informations, on remobilisera pour faire part aux gens de ce que l'on a. Et si ça n'allait pas dans le sens de ce qui nous a été promis aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, on reverrait sur une autre forme de mobilisation. Et également, on envisage de participer au comité de pilotage qui doit se tenir avril ou mai. On ne sait pas encore exactement la date, puisque la date a été repoussée. Ça devait être en février, elle a été repoussée. Et donc, de s'y inviter à Dante pour soutenir les représentants qui siégeront pour défendre nos demandes. Tous seront également très vigilants en juin prochain pour vérifier que le TER, promis par le ministre, circule bien et ce, aux conditions demandées, c'est-à-dire financées par la SNCF. Après la mobilisation, en tout cas, et avant une éventuelle victoire, on entre donc maintenant dans la phase, sans doute la plus difficile, celle de l'attente. Nous, on l'aime tant, nos petites gardes lui sont en Vendée.